Dans le cycle des conférences d'ArmorScience, Société et Science, nous avons invité à une conférence le docteur Cessnèque, et dont le thème sera particulièrement l'adolescence, ses problèmes, comment les résoudre. Alors le passage de l'enfance à l'état adulte, c'est quelque chose de normal. Et pourquoi ça inquiète tant les jeunes et leurs parents, et pourquoi tout ne se passe pas bien, alors que c'est certain, ça se passe très bien. Eh bien c'est une période de chantier, de transformation, et c'est comme quand on construit une maison, dans un chantier, des fois avec les entreprises ça se passe bien, et des fois c'est le bazar, ça se passe mal avec les entreprises, il y a des dégâts, et donc c'est la même chose. Donc ça dépend du contexte, ça dépend des personnalités, ça dépend des parents, et il faut les aider à les accompagner là-dedans, parce que comme dans une maison, si on fait des mauvaises fondations, après on traîne les problèmes du chantier pendant des années. Et dans l'adolescence c'est pareil, si le chantier est bancal, c'est là que beaucoup de pathologies apparaissent à l'adolescence, comme les troubles du comportement alimentaire, la toxicomanie, la cigarette, plein de problèmes de santé. Cette période-là, les parents n'ont plus la même emprise sur le sujet, et donc il faut qu'ils fassent confiance à l'adolescence, il faut qu'ils fassent confiance au monde d'accompagner les adolescentes dans cette période, parce que les parents sont souvent les dernières personnes à ce moment-là qui peuvent accompagner les adolescents dans cette période, et il faut souvent trouver des parents de substitution, en tout cas des espaces sociaux de substitution, où l'adolescent peut s'éprouver, mais sans se mettre en danger. Donc c'est ça le juste milieu qui est difficile, à cet âge-là on a besoin de s'éprouver, mais il ne faut pas que l'épreuve soit dangereuse. Et il y a également une transformation physiologique, en plus d'une transformation psychique. Physique, psychologique, et c'est pour ça que j'ai déjà eu des parents qui étaient inquiets, et quand ils ont employé le mot « chantier » à leurs enfants, ça rassurait beaucoup les enfants de finalement ce qui leur arrive, c'est entre guillemets « normal » parce que c'est un chantier. Donc c'est pour ça que je trouve que ce mot-là correspondait bien à notre conférence, de dire à l'adolescence quel chantier pour les parents, c'est un chantier pour les parents, et pour les enfants. Parce que c'est la conjonction de plusieurs choses, de facteurs biologiques, génétiques, de trait de personnalité, de contexte, parce qu'entre deux ou trois ans, le contexte social peut évoluer. On voit bien que le Covid, ça a carrément transformé en très peu de temps les jeunes et l'ambiance. Et puis les enfants, c'est comme les parents. Moi, je reprends la phrase de Forrest Gump, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc il faut faire avec, et ça demande beaucoup de créativité et aussi de flexibilité pour les parents, pour accepter les enfants qu'ils ont. Et puis pour les enfants, d'accepter les parents qu'ils ont. Parce que, voilà, il faut les accompagner comme des sherpas, être auprès d'eux, mais pas être dans le contrôle, pas les abandonner, trouver ce juste milieu. Et le chantier, selon les individus, dure plus ou moins longtemps. Mais j'aime bien parler de refaire l'histoire. Souvenez-vous de l'arrivée d'Elvis Presley. On appelait Elvis Presley The Pelvis. Tous les parents avaient très, très peur de ces danses qu'on se déhanche. Alors que maintenant, Elvis Presley, ça paraît, pour les jeunes, quelque chose de très banal. Souvenez-vous de la période punk avec les gens qui étaient les cheveux roses. Moi, j'ai des patientes, des mamies qui viennent avec les cheveux roses et tatouer. Donc tout est contextuel. Je pense que ce qui nous fait peur aujourd'hui, ça dépend comment les jeunes l'utilisent. Et on verra comment ils digéreront toutes ces nouveautés de notre époque. Donc faisons leur confiance, mais accompagnons-les le mieux possible pour ne pas qu'ils dérapent dans cette période-là. Ce qu'on se rend compte maintenant, c'est qu'il faut leur donner les outils souvent avant l'adolescence. C'est pour ça que moi, je suis un fervent défenseur de pratiquer la méditation à l'école primaire, de leur donner des connaissances sur les émotions avant. Parce que l'adolescence, il y a une sorte de volcan émotionnel qui se met en place, une sorte de tsunami émotionnel, et il faut qu'ils aient les outils pour discerner ce qui se passe à l'intérieur d'eux, et qu'ils sachent comment gérer ça pour ne pas être débordés, submergés par cette brutale transformation. On dit actuellement, et toutes les études paraissent le dire, que la santé mentale des jeunes et des adolescents est de plus en plus difficile actuellement. Est-ce le cas ? Et quelles sont les causes et quelles sont les conséquences ? Il se pose un certain nombre de questions autour de ça. C'est l'histoire qui le dira. En tout cas, il y a des préoccupations en ce moment liées au contexte, le contexte du Covid, parce que les adolescents se construisent dans le lien social et puis dans l'exploration du monde. Or, pendant le confinement, on les a privés de liens sociaux, et ils ont été enfermés et ça leur a privé de plein de choses. Donc c'est vrai qu'il y a plein de sujets de préoccupations. Après, l'adolescence est une période très flexible et donc on peut aussi leur faire confiance pour pouvoir s'ajuster et s'adapter à cette situation. Et puis après, au-delà de la période du Covid, on est aussi dans une période de l'histoire des êtres humains, un peu post-industriel, où la question du sens se pose. On est dans une période de misère symbolique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bernard Stiegler, le philosophe. C'est-à-dire, c'est quoi vivre ? C'est quoi, vers quoi on avance ? Et aujourd'hui, on arrive à la fin d'une société de consommation et il faut leur donner du sens à ces jeunes. Mais il faut leur faire confiance sur leur capacité de créativité et de pouvoir construire comme à d'autres époques, comme nous à notre époque, on a su inventer notre époque. Alors j'ai aussi le plaisir d'écrire des livres et de partager mes réflexions à travers des livres. Moi, les livres, j'aime bien qu'ils parlent à tout le monde, autant aux professionnels qu'à monsieur et madame tout le monde. Et j'aime bien que quand on lit le livre, dans les cinq minutes, on puisse appliquer ce qui se raconte là-dedans. Et c'est pour ça que j'utilise beaucoup d'images et de métaphores pour parler de ces livres. Donc, il y en a de plusieurs thèmes, comme débrancher votre mental, comment ne plus ressasser avec des trucs et des astuces, ce qui est extrêmement pratique. Après le Covid, c'est une période de crise, puis on a enchaîné d'autres crises. Et puis, je crois qu'on enchaîne tout le temps aujourd'hui des crises. Donc, j'ai écrit un guide de survie pour gérer les crises, pour survivre. Donc, avec plein d'outils à la fois de compréhension et des outils pratiques. Le hasard de la vie, comme je suis curieux, je suis devenu spécialiste de la tricotillomanie, qui est une pathologie très particulière qui touche surtout les femmes. Donc, j'ai fait un self-help book pour les patients. Et avec mon ami Jeanne Siofachin, qui est une célèbre psychologue, c'est elle qui a inventé le terme de zèbre. On est tous les deux de grands bavards et on avait envie d'écrire un livre ensemble. Et comme est arrivé le confinement, on s'est dit, comme on ne peut pas se voir, on va s'écrire des lettres. Donc, on s'écrit des lettres. On parle de la psychologie, de la naissance jusqu'à la mort, tout en parlant de culture, en parlant de musique, de danse, de Bretagne, de plein plein de choses. Et c'est très vivant et c'est un livre à lire sur la plage, comme un roman. Et souvent, les gens, quand ils lisent ce livre, ils disent qu'on a l'impression d'être vos meilleurs amis après la lecture de ce livre. Et puis, ce livre-là, savoir se taire et savoir parler, j'ai écrit ce livre. En fait, je voulais écrire un livre de communication et puis un jour, j'ai demandé sur Internet un renseignement sur une calculette. Et quelqu'un m'a dit que je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas. J'ai trouvé ça fascinant qu'on me dise je ne sais pas, une personne que je ne connais pas. Puis, il y a eu le drame de Charlie Hebdo. Et le drame de Charlie Hebdo, autrefois, Charlie Hebdo, on aimait Charlie Hebdo, on le lisait, on ne l'aimait pas, on ne le lisait pas. Mais aujourd'hui, quand on parle, ça peut s'entendre à l'autre bout de la planète, dans des contextes complètement différents, avec des interprétations différentes. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on voit ça dans les réseaux sociaux. Peut-être que plutôt apprendre à parler, des fois, il faut savoir se taire. Nous, au nom d'ArmorScience, nous vous remercions d'avoir pris de votre temps pour venir faire une conférence à ArmorScience. Merci de votre accueil et puis merci pour votre dynamisme et votre créativité. La créativité se joue à tout âge et c'est génial. Vive la vie ! Sous-titrage Société Radio-Canada